Notre collègue Emmanuel Capu pour le groupe Les Indépendants. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, avec les syndicats du ferroviaire, vous l'avez compris, un abus de droit peut en cacher un autre. Droits de grève ou droits de retrait, tous les moyens sont bons. Nous avions déjà connu en 2018 la grève perlée, la grève capilotractée des jusqu'au boutiste, nouvel épisode, même saga, nouvelle recette, même tambouille. Mercredi dernier, un accident à un passage à niveau a fait 11 blessés dans les Ardennes, dont le mécanicien, seul agent SNCF à bord. Cet accident a été particulièrement violent et on ne peut remettre en question l'émotion légitime qu'il a suscité. L'accident a fait l'objet de plusieurs enquêtes. Il faudra notamment déterminer pourquoi le système radio sol-train n'a pas fonctionné. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le droit de retrait n'a pas été limité à certains matériels identifiés comme éventuellement porteurs de failles de sécurité. Certains systèmes étaient déjà utilisés dans les années 70. Il n'a pas non plus, Madame Assasi, été limité aux lignes sans contrôleur. Les TGV et les intercités ont aussi été impactés. Ce droit de retrait a été étendu à tout le territoire national. La spontanéité de l'émotion a manifestement été exploitée et récupérée. Les syndicats espéraient peut-être la sympathie des usagers ? Savant calcul, les centaines de milliers de voyageurs bloqués lors d'un week-end de départ en vacances sont évidemment excédés. Ou bien s'agissait-il d'un test pour le 5 décembre ? Vous savez, ce jour où ils vont protester contre une réforme dont le contenu n'est pas encore connu. La confusion des demandes, mêlée à une disproportion totale, démontre l'abus du droit de retrait. Le danger grave et imminent a, semble-t-il, d'ailleurs disparu, car le travail a repris, sans qu'on puisse savoir ce qui a changé depuis mercredi dernier. C'est le caractère unique de ce mouvement. Madame la Ministre, ma question est donc très simple. Pouvez-vous nous assurer que ces dérives inacceptables seront sanctionnées afin que le droit de retrait ne devienne pas la façon commode de détourner la grève ? Pour voir et pour.